Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, pour une fois, ne sera pas du tout un tuto, une review, un retour d'expérience, bref. Ce sera uniquement une vidéo qu'on peut qualifier de promotionnelle puisque je vais vous parler des workshops de 2023 que j'ai lancé tout récemment. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez vu que j'avais lancé les workshops. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler, parler à ceux que les workshops pourraient potentiellement intéresser et vous présenter un petit peu en quoi ça consiste, quels sont les 4 workshops qui, pour l'instant, sont au programme de 2023. Et on va voir tout ça en vidéo. Je vais parcourir le site et vous montrer un petit peu ce que vous allez pouvoir retrouver, comment vous pouvez naviguer dedans, etc. Voilà, je ne fais pas plus long et on part tout de suite sur capteursargentique.fr. Alors, quand vous arrivez sur le site capteursargentique.fr, vous avez maintenant une belle bannière avec des différentes catégories. Ça, je vous laisserai le parcourir directement. L'idée, c'est qu'on parcourt ensemble les différents workshops qu'on va avoir sur 2023. Et dans les workshops à venir que vous retrouvez sur la première section, vous avez le workshop argentique débutant. Donc, si vous cliquez ici, vous allez vous retrouver sur la page du workshop, logiquement. Ah oui, j'aurais peut-être dû commencer par là dans la vidéo. Vous avez 10% de réduction en ce moment sur les workshops vu que c'est le lancement de la saison 2023. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, si jamais vous avez eu un petit peu d'argent à Noël et que vous aviez envie de vous offrir un workshop, eh bien, vous avez la possibilité de l'avoir à moins 10%. C'est quand même plutôt cool. Mais revenons au workshop débutant, puisque c'est celui-ci qui nous intéresse pour le moment. Le workshop argentique débutant, c'est vraiment dédié aux débutants, comme son nom l'indique. L'idée, c'est de vous donner et de vous transmettre les bases nécessaires pour qu'après, vous puissiez être autonome dans votre pratique de l'argentique. On va avoir une première partie du workshop où on va faire des rappels techniques sur ce que c'est que l'ouverture, ce que c'est que la vitesse, ce que c'est que les ISO, les types de pellicules, les appareils, les réglages que vous avez sur votre appareil. Bref, on va balayer tout ça. On va mettre tout ça un petit peu à plat. Comme ça, tout le monde part sur la même base. Il y a un PDF de formation qui sera fourni à la fin du workshop. Et ensuite, on part pour à peu près deux heures et demie de marche dans Nantes, en partant de l'atelier argentique, puis on fait une boucle et on revient. L'idée, c'est vraiment de manipuler, de faire des photos, d'appliquer la théorie qu'on a vue juste avant et de faire des photos qui vont vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. L'idée, ce n'est pas de faire des photos les plus extraordinaires possibles. On va aller dans des endroits où il y a moyen de faire des photos vachement bien. Mais ce n'est pas vraiment le but de ce workshop. Là, ce sera assez didactique. Je vous montrerai vraiment comment faire telle et telle photo. Il y aura entre guillemets des photos imposées pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne. Puis après, sur une pellicule de 36 pots, je ne vais pas vous imposer toutes les photos. L'idée, c'est aussi que vous vous fassiez plaisir pendant les deux heures et demie où on sera dehors. Et dans le déroulé, il y a aussi quelque chose de très très important. C'est le live qu'on fait après le workshop. Donc, en général, le workshop se termine et deux à trois semaines plus tard, on organise un live en fonction des disponibilités de chacun. Ce live, j'y tiens beaucoup. Et la majorité des gens qui sont venus au workshop vous le diront. Les lives sont hyper importants dans le contexte global du workshop et dans le déroulé total du workshop. Parce qu'en fait, autant en numérique, il y a des fois des prestations qui sont proposées où vous n'avez que la prise de vue. Et après, vous vous débrouillez avec vos photos. Ok, je vous ai eu en prise de vue et on a fait des photos. Mais en Argentique, on ne peut pas avoir le résultat tout de suite. Donc, il y a vraiment cette étape de fin de workshop où on voit le résultat, on analyse, on essaie de comprendre. On essaie de voir quels sont les rendus des uns, des autres, de telle ou telle pellicule, de tel ou tel portrait, si on fait le workshop portrait. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à dire sur cette soirée de live. Et je peux vous assurer que c'est vraiment une plus-value sur ces workshops. Donc, le live est très important, il fallait que je vous en parle. Ensuite, vous avez une petite section informations pratiques. Donc, ce que vous allez apprendre, c'est ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt. Ce qui est inclus dans le workshop, donc là, vous allez avoir une pellicule qui va être fournie dans le prix de ce que vous avez payé. Son développement et son scan qui sont réalisés par l'atelier Argentique. L'envoi des photos par WeTransfer. Et puis après, vous récupérez forcément vos négatifs à l'atelier Argentique. Et éventuellement, je vous les fais parvenir si jamais vous venez d'un petit peu plus loin. Au niveau du matériel dont vous allez avoir besoin, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est juste un appareil photo avec un objectif. Et j'insiste par contre sur le fait que l'appareil photo doit être fonctionnel. Si je le sais suffisamment à l'avance que vous avez un appareil photo qui déconne un petit peu, je préférais que vous me le disiez. Comme ça, moi, je ramène mon propre matériel pour que vous puissiez shooter avec quelque chose. Si au moment du workshop, je ne le sais pas, ça va être compliqué. Vous allez être obligé de vous partager un appareil avec quelqu'un qui veut bien vous laisser faire quelques photos. Mais c'est un petit peu dommage. J'ai également prévu un petit article que je ne vous ai pas mis là en lien, mais qui sera en lien au moment où je sortirai cette vidéo. Un petit article qui vous indique les étapes à réaliser si vous voulez tester proprement un boîtier pour savoir s'il fonctionne correctement et s'il n'y a pas des points qui sont à corriger. Je vous mettrai tout ça dans la description. Il n'y a aucun souci. Et enfin, pour terminer sur ce workshop débutant et pour vous montrer un petit peu comment est construit le site, à la fin de chaque workshop, vous avez la possibilité de l'offrir, ce workshop-là. C'est via un système de cartes cadeaux. La personne met le montant qu'il ou elle veut et peut vous offrir le workshop. Si jamais vous êtes dans la position de quelqu'un qui veut offrir un workshop, vous pouvez passer par là. Et enfin, j'insiste, si jamais vous avez une question, mais ça, c'est valable vraiment pour tous les workshops, il y a un formulaire en bas de chaque workshop. Si jamais vous êtes intéressé par un workshop en particulier, que vous avez des questions, que vous n'êtes pas intéressé mais pas disponible, par exemple, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, comme ça, je peux vous mettre de côté, me souvenir que vous existez, entre guillemets, et que vous êtes intéressé. Et surtout, je peux vous proposer le workshop si jamais il y a d'autres dates qui sont ouvertes. Donc vraiment, j'insiste, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. Ou si vous avez une question, ça marche aussi. Je ne l'ai pas précisé non plus, mais à chaque fois, il y a 5 participants maximum. Et les dates, pour l'instant, qui sont fixées, c'est le 18 mars pour la première édition. Et la deuxième, c'est le 17 juin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le 18, il y a déjà deux places qui sont parties. Et le 17, pour l'instant, c'est un petit peu loin. Il n'y a personne qui est inscrit pour le moment, mais je n'ai pas de doute sur le fait que ça se remplira. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos places si ça vous intéresse. Passons maintenant au deuxième workshop, qui est le workshop découverte moyen format, que j'ai pas mal revisité, enfin que j'ai pas mal revu sur cette édition 2023. Parce que sur les éditions précédentes, j'étais sur un modèle où je laissais la possibilité aux gens de venir avec leur propre moyen format ou choisir un moyen format parmi une liste de ceux que je possédais. Et du coup, les gens restaient quasiment toute l'après-midi avec le moyen format qu'ils avaient choisi. Là, l'idée, c'est vraiment de la découverte du moyen format. Et donc, on va se balader à Nantes, toujours sur le même principe que le workshop débutant. Mais cette fois-ci, avec plein de moyens formats différents que vous allez pouvoir vous échanger les uns avec les autres. Donc par exemple, il y en a un qui va faire deux photos, deux ou trois photos avec le Mamiya 645 AF. Et puis après, vous allez switcher, vous allez passer au Yashika. Et puis après, vous allez passer au Pentaxi 7. Enfin bref, il y a plein de moyens formats dont je dispose, que je peux vous mettre à disposition. Donc voilà, ça vous donne vraiment la possibilité de découvrir le moyen format. C'est pour ça que j'ai revisité un petit peu la formule. Au niveau des dates, on est sur le 15 avril et le 8 juillet. Donc il y aura deux éditions. Et cinq participants max, parce que de toute façon, il y a une limite en termes de jauge que je peux accepter. Et en termes de nombre de moyens formats aussi, parce que je n'ai pas non plus dix moyens formats en réserve. Donc voilà, la seule chose que je vous demande, c'est d'être amateur averti. C'est-à-dire qu'on verra quelques rappels si besoin. Mais voilà, l'objectif, c'est que vous soyez quand même assez à l'aise avec les notions au moins d'exposition d'une image. Si vous maîtrisez à peu près ça, c'est bon, vous pouvez participer, il n'y a aucun souci. Mais si vous êtes pur débutant, que tout ce qui est notion d'exposition, de réglage d'appareil photo soit un petit peu compliqué pour vous, je vous déconseille ce workshop. Du coup, contrairement au workshop débutant, vous n'avez pas besoin de ramener de matériel. Si vous avez envie de ramener votre boîtier moyen format pour en faire profiter les autres, c'est d'autant mieux si jamais vous disposez d'un boîtier. Après, ce n'est pas obligatoire, mais voilà. Je sais qu'il y en a qui aiment bien venir des fois avec leur propre matériel, donc si vous avez envie, ne vous privez pas. On passe maintenant à un workshop qui avait pas mal marché, ou en tout cas, il y avait eu pas mal d'engouement sur ce workshop l'année dernière, c'est le workshop Film Washi. Film Washi, si vous ne connaissez pas et que vous venez de débarquer sur cette chaîne, j'en ai fait deux vidéos, deux interviews il y a un an à peu près, il y a trois, quatre ans. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir, je vous ai mis ça en description ou en fiche là-haut. Comme le workshop moyen format, le workshop Film Washi a vu sa formule pas mal remaniée. En fait, il y a deux raisons principales. La première, c'est que l'OMIG, malheureusement, cette année ne peut pas participer au workshop, donc il n'y aura pas l'OMIG perrotin sur ce workshop. Et une deuxième raison qui est quand même assez importante, c'est le fait que, malheureusement, il y a beaucoup de films Washi qui ont dû s'arrêter. Le S ne se fait plus, le A ne se fait plus, le D ne se fait plus non plus, et le R ne se fait plus, donc il y avait quand même pas mal de références qui tombaient. Moi, j'aurais beaucoup aimé vous faire tester le S si jamais vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un film excellent. Mais du coup, je me suis recentré sur deux films, donc le film X et le film Washi F. qui sont vraiment des films assez iconiques de films Washi et qui ont des particularités assez intéressantes. Le film Washi X, c'est donc un film couleur, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps sur cette chaîne, je vous mets le lien qu'il faut dans la description et en fiche. Et le film F, c'est un film un petit peu particulier, initialement de radiographie, qui n'a pas de couche anti-halo et qui, du coup, procure pas mal de diffusion de la lumière dans l'émulsion, donc on a des rendus qui sont assez particuliers. Et donc ces deux films, je vous propose de les tester au cours d'un workshop dédié, du coup, à Film Washi. Au niveau du déroulé du workshop, il n'y a pas grand-chose qui change fondamentalement par rapport aux autres, en tout cas. Une fois que je vous ai fourni toutes les explications, on va vadrouiller dans Nantes avec, bien entendu, des sujets qui se prêtent quand même assez bien aux deux pellicules. Et ensuite, on retourne à l'atelier argentique, on débriefe un petit peu. Et un peu plus tard, une fois que les pellicules auront été développées, on se retrouve pour un live spécial. J'attire quand même votre attention sur ce qui est inclus dans le workshop. Dans le workshop, je vous fournis, bien sûr, le film X et le film F, donc ça, c'est sûr. Je vous fournis le développement d'un des deux films, donc si jamais vous pouvez, par exemple, développer vous-même vos pellicules à la maison, n'hésitez pas à laisser le film couleur à l'atelier argentique. Et une autre chose qu'il faudra me préciser au moment où vous ferez la commande, c'est si vous voulez le film F en format 35 mm ou en format 120. Actuellement, le film Washi X n'est produit qu'en 35 mm, donc de toute façon, il faudra forcément que vous ameniez un appareil 35 mm. Par contre, si jamais vous avez du moyen format et que vous voulez faire le F en moyen format, n'hésitez pas à me le dire. Je vous prendrai une pellicule en 120 et comme ça, vous pourrez shooter avec votre moyen format et faire les deux pellicules dans deux formats différents. C'est possible. Et enfin, au même titre que le workshop débutant, je vous demande de venir avec votre propre matériel fonctionnel. J'insiste sur le fonctionnel. Comme pour le workshop débutant, je peux prêter des appareils photo si jamais vous vous rendez compte que le matériel n'est pas fonctionnel, mais ça, il faut que je le sache relativement à l'avance pour pouvoir prévoir de vous prêter ce matériel-là. Et pour terminer ce tour d'horizon des workshops 2023, je vous présente le petit nouveau, le workshop Portrait Argentique qui, comme son nom l'indique, vous fera pratiquer quasi exclusivement le portrait. Pourquoi je dis quasi, en fait ? Exclusivement le portrait. Ce workshop, il me tenait vraiment à cœur parce que vous n'êtes pas sans savoir que je fais pas mal de portraits en argentique. C'est une pratique que j'ai assez régulièrement et de manière assez redondante. Donc, du coup, j'étais assez content de pouvoir vous proposer ce workshop-là cette année. Il a lieu un petit peu tard, le 26 août 2023. Pour la simple et bonne raison, c'est que si je le propose au moment où on est, je sais pas, autour de mai, juin, juillet, on est sur des moments où le soleil se couche assez tard et je peux pas non plus vous retenir jusqu'au bout de la nuit. Donc, du coup, j'ai décidé de le faire fin août, là où le soleil a tendance à se coucher à des horaires un petit peu plus raisonnables. Et du coup, on va avoir différentes lumières qui vont avoir lieu tout au long du workshop et sur lesquelles vous allez pouvoir pratiquer le portrait. Au niveau du déroulé du workshop, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est juste que les rappels que je vais faire au début, au moment où je vous accueille, seront quasi exclusivement tournés sur du portrait. Il y aura peut-être quelques réglages un petit peu communs. Mais en tout cas, il y aura beaucoup d'informations théoriques sur le portrait. Et après, forcément, on ira faire des portraits, mettre en pratique directement. Et une fois qu'on est mis en pratique, on revient à l'atelier argentique, on dépose les pellicules et vous connaissez la suite. Au niveau de ce que vous allez apprendre, ce n'est pas très compliqué. Il va y avoir trois axes majeurs. Le premier, c'est le matériel. Quel matériel est utilisé pour faire du portrait ? Ensuite, on a un deuxième axe qui est la direction du sujet sur lequel on va passer un peu de temps. Ça va être en filigrane tout au long du workshop, mais bien diriger son sujet et apprendre à bien diriger son sujet. C'est difficile à dire. C'est quelque chose qui est très, très important en portrait et qui fait quasi plus de 50% de la prise de vue. Et enfin, le troisième axe, c'est la gestion de la lumière qui est très, très importante également en portrait. Et comme je vous le disais au début, on verra différents endroits dans Nantes où il est possible de faire des portraits et où vous avez des lumières un petit peu différentes. Au niveau de ce qui est inclus dans le workshop, c'est comme les autres workshops. Je vous fournis les pellicules, le développement, le scan et l'envoi des photos avec le live qu'on fait à la fin pour débriefer les photos. Par contre, là, cette fois-ci, c'est comme le workshop moyen format. Je vous propose d'apporter le matériel. C'est moi qui apporte le matériel. Vous pouvez bien sûr venir avec le vôtre. Il n'y a pas de souci. Mais de base, vous n'êtes pas obligé de venir avec votre propre matériel. C'est fourni. J'ai des appareils qui sont faits pour le portrait. J'ai du 35 mm fait pour le portrait. J'ai du moyen format, bien sûr, fait pour le portrait. Donc tout ça, je vous le propose. Et pareil, on tournera sur les différents appareils. Et au niveau des pellicules, ce sera une sélection de pellicules que je vous proposerai au moment du workshop pour faire les photos. Voilà, je ne vais pas forcément faire plus long sur cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer des messages via les différents formulaires de contact que vous avez sur le site. Je vous rappelle bien entendu qu'il y a 10% de réduction sur les workshops avec le code WORKSHOP au pluriel 10 jusqu'au 31 12 2022. Donc si jamais vous avez envie de vous payer un workshop ou d'offrir un workshop, c'est également possible. N'hésitez pas. En attendant, je vous dis à la prochaine et surtout...